Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'initiation au module Rhinogold. Rhinogold c'est un module qui est développé pour fonctionner avec le logiciel Rhinoceros. Il introduit des fonctionnalités qui sont spécifiques à la bijouterie joaillerie, des fonctionnalités techniques qui permettent d'aller plus vite dans la modélisation, mais aussi des fonctionnalités ergonomiques, notamment une interface, qui permettent aux personnes qui ont peu l'habitude de la modélisation, voire pas du tout l'habitude de la modélisation, d'accéder plus facilement et d'utiliser plus facilement un logiciel qui pourrait s'avérer complexe dans le cas d'utilisation classique. Pour commencer, Rhinogold vous permet de choisir quel type d'interface vous allez choisir. D'abord, comme vous pouvez le voir sur ce petit splash screen, un choix de démarrer soit comme utilisateur Rhinogold, donc d'avoir la fenêtre Rhinogold, les icônes Rhinogold, etc. Ou de démarrer comme utilisateur Rhinogold et c'est ceci qu'on va choisir, ce qui va nous permettre de profiter de l'interface Rhinogold, avec des fonctionnalités spécifiques, des icônes qui ont été refaites, des scripts sous-jacents, et énormément de choses qu'on va pouvoir découvrir. Alors, l'interface Rhinogold, elle se comporte classiquement comme tous les autres logiciels, par un système de barre d'outils avec des icônes, un système de fenêtre, donc l'interaction utilisateur 3D, elle va se faire ici. Voilà. Un navigateur ici, que je vais cacher, je vais en faire apparaître plus tard, vous pourrez voir à quoi il sert. Et enfin, une ligne de commande, ici, qui permet d'entraide des commandes directement. On peut aussi parler rapidement de la petite barre d'état, ici, qui permet de voir l'état de certaines fonctionnalités de modélisation, d'historique, etc. qui est issu de Rhino. Alors, TDM, l'éditeur de ce module, ils ont transformé complètement l'interface. Et vous pouvez voir ici le petit bouton TDM, au sigle de l'éditeur, qui va vous donner accès à tous les menus classiques, donc la création d'un nouveau document, l'ouverture, l'enregistrement, etc. Le navigateur, qu'on fait apparaître comme ceci. Les propriétés. Le profil d'utilisateur, donc c'est important, je vais vous montrer tout de suite. La possibilité d'ouvrir votre dossier d'utilisateur, ou de définir le dossier d'utilisateur, donc moi qui ai déjà défini. Mais également, vous avez la possibilité de cliquer directement sur profil d'utilisateur, ce qui va vous donner accès aux options de votre profil, dont notamment le choix des langues, le choix des unités, la possibilité de switcher entre différentes barres d'outils. Vous voyez ici, j'ai une barre d'outils qui compte quand même pas trop mal d'icônes. En option débutant, ou moyen ou expert, ça va changer tout de suite le nombre d'éléments, mais qui demandent un redémarrage. Donc on va refaire un redémarrage rapide pour que vous puissiez voir tout de suite comment ça fonctionne. On peut voir ici qu'il y a certaines barres d'outils qui ont été enlevées. C'est pas très important pour l'instant, je vais le remettre pour plus tard. Bon expert. Vous pouvez choisir ici la couleur d'affichage, donc moi j'ai choisi Modern Black, parce que ça s'intègre mieux sur mon bureau. Le choix également de cocher ou de décocher certaines des barres d'outils qui se trouvent ici. La possibilité de définir vos répertoires, donc l'annuaire du coffre-fort. Alors qu'est-ce que le coffre-fort ? Le coffre-fort c'est là où vous allez ranger toutes les modélisations que vous avez faites. Évidemment c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est assez pratique parce que ça vous permet d'enregistrer directement à cet endroit. D'y accéder plus facilement depuis Rhinogold. La librairie, donc la librairie c'est là où vous allez mettre éventuellement les éléments que vous êtes aptes à réutiliser. Par exemple des chatons, etc. Pourquoi pas des pierres, même si on peut les créer facilement. Des cordes bagues, à peu près tout ce que vous voudrez. Un choix pour mettre les scénarios. Alors scénarios c'est des scènes qui sont pré-réglées pour du rendu. Alors si vous voulez faire une petite mise en scène avec un buste ou avec un écrin pour mettre une bague, des choses comme ça. Et enfin le chemin de l'application pour l'acquisition visuelle que moi je n'ai pas. Enfin quelques options avancées. Donc on va voir celle-ci qui utilisait des formes simples de gemmes. Ça vous permet en fait de simplifier la forme des pierres. Donc une pierre avec quand même beaucoup de facettes. Beaucoup de pierres avec beaucoup de facettes ça demande énormément de puissance à votre ordinateur. En cochant ça, les pierres seront simplifiées et donc utiliseront moins de ressources. La back tripod, elle vous permet ici comme vous voyez dans l'angle de l'écran. Elle va vous permettre de visualiser exactement la position dans laquelle vous êtes dans l'espace. Donc ça permet pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude. Vous voyez ici on a un vue dessus. Ici on a un vue de côté, etc. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de mieux se repérer dans l'espace. Dans leurs trois dimensions. Donc montrer les titres c'est maintenant affiché. On va voir ici le nom des icônes et des barres d'outils. Alors la petite bouée qu'on voit ici, c'est ce qui va vous permettre de gérer le nombre de sauvegardes automatiques. Donc ça je vous conseille de toujours l'activer en cochant cette petite case ici. Et vous mettez le nombre qui est haussier d'éléments. Alors le thème de couleur, évidemment ça c'est quelque chose qui va impacter la couleur générale. de votre présentation. Mais qui n'est pas spécialement important. C'est vos goûts qui jugeront, enfin jugerez vous même de la couleur que vous préférez. Donc voilà pour le menu en fait, ce qui correspond au menu classique dans le logiciel. Donc ici on n'a pas de menu édition, de menu fichier, etc. Tout est regroupé dans cette petite icône TDM. Ici vous avez l'icône enregistrement. Alors c'est un enregistrement incrémentiel vous voyez. Ici avec un clic gauche ou un enregistrement tout court avec un clic droit. Alors l'enregistrement incrémentiel vous permet d'enregistrer à chaque fois avec un numéro supplémentaire. Donc 01, 02, 03. Afin de ne pas écraser éventuellement les versions précédentes. Et retour en arrière et retour en avant. Les barres d'outils maintenant. Alors les barres d'outils, vous voyez ici elles sont extrêmement graphiques. La barre graphique prend une grande importance. L'objectif avéré c'est une ergonomie, une grande facilité d'adaptation pour les gens qui ont peu l'habitude. Ca prend beaucoup de place donc pour les gens qui connaissent déjà l'utilisation du logiciel. Qui savent où trouver leurs icônes. Ils n'ont pas besoin d'utiliser ça. Et elles peuvent utiliser directement l'interface de Rhino. Donc ça vous donnera un plus grand espace de modélisation. Alors ces barres d'outils elles sont définies en fait par de grandes lignes. Donc par exemple tout ce qui a concerné la bijouterie. Tout ce qui était défini comme étant artistique. Ce qui relève de la modélisation. Après pour ceux qui viennent de Rhino vous aurez certaines difficultés par exemple à retrouver. Découper, diviser, jonction dans le dessin. Ce n'est pas forcément mieux à sa place dans le dessin que dans la modélisation par exemple. Mais bon il fallait bien choisir un endroit. Donc ces éléments ils ont aussi des sous-éléments. Donc des icônes secondaires avec des fonctions qui sont liées aux fonctions primaires. Donc par exemple pour une ellipse d'autre choix d'ellipse. De modélisation d'ellipse. Ou pour la bijouterie par exemple le pavage automatique. Qui a été assez mal traduit. Le pavage long des UV. Le studio de création de pierre. Qu'on peut voir ici. Il va pouvoir appeler en même temps. D'autres éléments liés aux pierres. Voilà pour les icônes. A voir donc que vous avez comme ici. On va profiter de. J'y suis pour voir. Toutes les fonctionnalités qui sont liées à la bijouterie. Donc vous avez ici le coffre à fort. Qui vous permet d'ouvrir. Comme je vous le disais. Directement les fichiers que vous avez pu faire. Pour en prendre au hasard. Comme démo formation. Sur inno. Voilà. Par exemple. On peut accéder à un fichier directement. Voilà. Vous voyez que ça a ici un aspect très pratique. Le coffre à fort. La librairie. C'est la même chose pour les autres éléments. Alors vous voyez qu'ici en chargeant. Ce modèle. Je suis repassé dans un système de vue. Donc dans une coloration des vues. Avec un fond gris. Qui est comme. Ce qu'on peut trouver. De base. Dans Rhino. Donc je vais rappeler. Un nouveau. Pour reprendre. Voilà. Pour reprendre. La présentation de base. Avec ici. Avec un fond noir. De Rhino Gold. Donc vous voyez ici. On a un fond qui est coloré. C'est quelque chose qui se règle. Mais on a une grille. Qui est de grande importance. Donc ces deux choses. C'est quelque chose qui se règle. Dans les options. Options qu'on peut trouver. En passant. Par les propriétés. Et dans l'apparence. Non. Dans la grille. Pardon. Vous avez ici. La possibilité de changer. La grandeur de la grille. Le nombre de lignes secondaires. Et le nombre de lignes principales. Donc on peut mettre. Moi j'aime bien mettre une ligne. Secondaire. De millimètres. Ou tous les millimètres. Si vous préférez. Avoir une grille un peu plus lisible. Avec une ligne principale. Tout est dit. Ligne secondaire. Voilà. Rhinogold. Il n'est pas prévu. Pour avoir ça. Donc c'est pour ça. Que moi j'ai tendance à reprendre. La visualisation habituelle. Parce qu'on a du mal. On ne peut pas distinguer. Même les. Les lignes. Des centimètres. C'est quelque chose. Que vous pouvez récupérer. Directement. Dans les apparences. Les couleurs. Soit. En changeant. La main. Soit. En récupérant les valeurs. Par défaut. Qui vont être celles. Neurino. Normalement. Option. C'est une option. Ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut apprendre à régler. En fonction. De ce que vous préférez. Voir. Pour la modélisation. Moi. J'ai commencé. sur Reno. Je suis assez habitué à ça. C'est pourquoi. J'ai tendance. A réutiliser. Les mêmes. Présentations. Donc. Cette vue 3D. Elle est. Modifiable. Assez facilement. Vous voyez. Comme on peut. Ici. En modifiant. Les trois fenêtres. Donc. Vous savez. Quand vous vous rapprochez. De la frontière. De la fenêtre. Un petit curseur. Qui change avec des flèches. Qui vous permet. De changer. La forme. Vous pouvez aussi. Détacher. Une fenêtre. Donc ça. C'est des fonctionnalités. Renault. Détacher une fenêtre. La replacer. Etc. Qui vous permet. Par exemple. Quand vous avez deux écrans. De déplacer une fenêtre. Sur un deuxième écran. D'en recréer une. Et. De pouvoir. Avoir. Plus de fenêtre. D'avoir. Une meilleure. Visualisation. De vos éléments. Voilà. Hop. On va la replacer. Etc. Donc. Voilà. Pour les fenêtres. Donc là. Pas tout ce qui est la partie 3D. Ensuite. La ligne de commande. Donc vous avez vu. Que j'ai tapé tout à l'heure. Pour ouvrir les options. La commande option. Donc cette ligne de commande. Elle permet. Elle a un grand intérêt. C'est une fonctionnalité. Également. Qui vient de rhinocéros. De pouvoir. Voir. Vous avez. Une possibilité. De rentrer directement. Vos commandes. Ou. Donc. Comme je l'ai fait tout à l'heure. En tapant le nom. Alors. Il y a une auto complétion. Si vous commencez à taper. Options. Par exemple. Il va chercher ici. Tout ce qui peut. Correspondre au mot. Que vous avez commencé. A taper. Vous avez également. La possibilité. Pour les dernières. Commandes. Qui ont été faites. Donc. Soit. En les entrant. Soit. En cliquant. Sur l'icône correspondante. Vous avez la possibilité. De rappeler. Les commandes. Qui ont été faites. En faisant un clic droit. Sur la zone. De ligne de commande. Voilà. Ici. Donc. Dans la. Cette barre d'outils. Vous retrouvez. Les mêmes éléments. Vous pouvez trouver. Ici. Qui sont agencés. Légèrement. Différement. Avec certains. Qui sont supplémentaires. Ce n'est pas. Tout à fait. La même chose. Donc. Ca s'est orienté. Au lieu d'avoir. Tout ce qui est. Les bijouteries. Vous avez ici. Les gestionnaires. Donc. Ce qui relève. De la gestion. Le navigateur. Le coffre fort. La librairie. Gestion des. Donc. Pré-réglages. Pour les scénarios. De rendu. Tout ce qui concerne. Les pierres. Les griffes. Un autre. Un autre. Des outils. De. Rhinogold. Ensuite. L'Explorateur. Donc. C'est quelque chose. Qui est très intéressant. Qui a été amené. Par. Rhinogold. Vous avez la possibilité ici, dans cet explorateur, d'avoir différents boutons Qu'on va ici augmenter avec le paramètre des gemmes Alors ces boutons, ils vous permettent d'interagir avec différentes choses Le premier, donc le navigateur, il vous rappelle, en fait, c'est un rappel de ce qu'il y a sur la scène Par exemple, on va mettre une pierre qui va faire un carat Voilà, qu'on va placer à zéro Ici, ok Vous voyez ici, apparaître dans l'explorateur, la liste des pierres qui sont dans l'élément Avec leur taille, donc leur taille ici, le diamètre de la pierre, non pas en carat Mais vous avez aussi la possibilité, comme ça, de l'éditer, de la copier, de faire pas mal de choses avec Et le gros intérêt, c'est que lorsque vous l'éditez, vous allez pouvoir ici modifier directement à la main On va mettre, voilà, 0.5 carat On l'actualise Et on a une pierre plus petite qui fait maintenant 5.16 Donc, un demi-quart Ce que je fais, puisque c'est rare de retomber sur des modèles identiques Vous voyez, en cliquant ici, vous allez pouvoir avoir accès au fichier et le replacer Directement dans votre scène Voilà, par exemple Donc ça c'est intéressant, quand vous réutilisez des éléments, de les avoir ici dans votre liste Donc vous voyez ici, vous pouvez avoir plusieurs dossiers Appeler dans chaque dossier les différents éléments Et donc y accéder en un tour de main Et le dernier élément qui est présent dans le navigateur, c'est la gestion des matériaux Donc admettons qu'on ait fait, je sais pas, un petit cube, voilà, hop, hop, hop Et qu'on a un petit cube ici Et bien il vous suffit pour mettre un élément, voilà, de cliquer dessus Et vous affecter un matériau Alors c'est une gestion des matériaux qui peut être intéressante pour certains Puisqu'elle permet de faire appel directement au rendu flamingo ou au rendu horino Qui est lié Cela dit, moi je vous conseille, si vous utilisez d'autres logiciels De gérer vos matériaux par vous-même Parce que ça a une gestion, elle est plus souple et plus claire Notamment en passant par les calques et par les propriétés d'objets Ça demande une connaissance un peu plus avancée du logiciel Mais aussi une plus grande flexibilité Et une plus grande maîtrise des éléments Donc vous avez différents matériaux Que ce soit les métaux Quand même pas mal de choses qui ont été faites au départ Les pierres Et d'autres éléments Donc par exemple ici c'est de l'émail Voilà, vous avez aussi la possibilité évidemment d'aller chercher vous-même Ici vos matériaux Donc voici pour le navigateur Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'est Rhinogold De ce qui l'amène Notamment du point de vue son interface On verra à l'occasion d'autres vidéos Les fonctionnalités de bijouterie Qui sont donc le véritable intérêt du logiciel Rhinogold Qui sont le pavage Donc l'aide au pavage en particulier La gestion des couteaux Ce qu'on appelle des couteaux Dans l'usinage Qui est en fait le mitraillage Ou le pré-perçage pour les pierres Donc le fraisage Voilà La gestion des griffes Etc Les assistants L'intérêt des assistants Pour la création de corps de bagues Etc Donc Tout ça Ce sera le sujet d'autres vidéos Qui seront plus précises Et plus Et plus exhaustives Sur tout ce qui concerne la bijouterie Voilà Une dernière chose Sur l'interface Par défaut Vous êtes en Visualisation de rendu Dans les fenêtres 3D Je vous conseille fortement De ne pas hésiter à passer Dans un système de vue ombré Donc qui va vous permettre De visualiser réellement les grilles De mieux voir vos éléments Ou de passer ensuite Moi après En fonction de ce que vous préférez En modélisation semi-transparent Etc L'intérêt du module de rendu Etant que vous pouvez faire En quelque sorte De visualisation de 3D En temps réel Même si elle n'est pas extrêmement précise Elle a le mérite d'exister Mais vous n'avez pas la même précision Puisque vous n'êtes pas capable De visualiser De façon Vraiment complexe Les formes intrinsèques des courbes Qu'on peut voir ici Quand on sélectionne Voilà Donc Nouvelle vidéo à venir Sur différentes fonctions Je pense faire une vidéo Pour chaque type de fonction Sur InnoGold Je vous invite à consulter régulièrement Le site Ou le lieu Où vous avez trouvé cette vidéo Pour vous tenir au courant De la sortie Des prochaines Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée